Bonjour. Pour protéger mieux l'ensemble des dionysiennes et des dionysiens, et pour préparer un futur déconfinement progressif, je souhaite que l'ensemble des habitants et des travailleurs aient un masque de protection. J'ai donc passé la semaine dernière commande de masques en tissu réutilisable, certifié AFNOR auprès d'entreprises agréées par les autorités sanitaires, et ce, jusqu'à 150 000 pièces. Mais le manque de stock en France, les fournisseurs pris d'assaut, et soit malgré le travail coordonné de l'ensemble des villes pour passer des commandes, en rapport avec le nombre d'habitants, nous oblige à des délais de livraison de quelques petites semaines. C'est la raison pour laquelle j'appelle de manière complémentaire à une mobilisation de toutes et tous, coopératives, associations, commerçants, habitants, afin de lancer une fabrication de masques solidaires. Cela permettra de fournir des premiers masques aux plus vulnérables. Que vous soyez une entreprise locale avec des compétences, que vous ayez des talents de couturière ou de couturier, je vous invite à vous inscrire sur le formulaire que vous trouverez avec cette vidéo. En lien avec les services développement économique et économie sociale et solidaire de pleine commune, cette plateforme permettra de coordonner vos actions, mais aussi de vous soutenir et de vous accompagner. Vous trouverez aussi sur le site internet de la ville des tutoriels pour la fabrication des masques AFNOR. Je sais pouvoir compter sur vous en cette temps de crise et sur votre solidarité pour lancer cette grande fabrique solidaire de masques. Enfin, et comme à chaque fois, je tiens à répéter les gestes barrières indispensables, et surtout, de manière encore plus indispensable que jamais, pour vous et pour vos proches, restons chez nous.